La semaine est décisive pour les salariés de Pleaserol et de Samro. Après avoir obtenu leur mise au chômage partiel jusqu'à la fin de cette semaine, les 140 Pleaserol attendent maintenant la décision du tribunal de commerce de Lisieux, décision prévue mercredi. Ils sauront alors si un repreneur fiable a déposé un dossier de rachat du fabricant de contreplaqué. Pleaserol est actuellement en liquidation judiciaire avec un sursis de deux mois. On sait que le libanais John Bittar est fortement pressenti, mais son intérêt pour Pleaserol dépend toujours de la question gabonaise. Si la direction de l'entreprise ne peut confirmer qu'elle possède encore les concessions africaines qui fournissent les matières premières, John Bittar risque de se désintéresser du dossier. C'est aussi mercredi que Samro doit être fixé sur son sort. En redressement judiciaire, le fabricant de semi-remorques terminera alors sa deuxième période d'observation. La direction présentera au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon une ébauche de son plan d'activité. Elle pourra également apporter le nom d'un nouveau partenaire financier, voire industriel. Et si le plan ne convainc pas, la justice pourra alors accorder une nouvelle période d'observation.